Bonjour à toutes et à tous c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Alors l'angle de la caméra n'a jamais été pareil, tout simplement parce qu'en faire un unboxing aujourd'hui et comme vous voyez c'est tellement haut qu'il a fallu que je fasse comme ceci parce que tout simplement je filme avec ma caméra à moi qui n'a pas un angle assez large pour faire ça. Et je me suis dit pourquoi pas tester un angle un peu différent, dites-moi ce que vous en pensez, ça fait un peu le cinéma de Djamal à l'époque où ils parlaient comme ça devant la caméra et des mouvements comme ça. J'ai une super balle là. Tamir, Tamir, Tamir et les choses du 2. Donc en gros aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, c'est le dernier unboxing de 2022, je suis très content de le recevoir maintenant, je finis via l'année sur la chaîne. C'est un unboxing Bleach et vous l'avez vu sur la miniature, il s'agit d'une statue de Grimjo. Il y a plein de gens, vous l'avez peut-être déjà vu chez d'autres gens, moi j'ai enfin reçu la mienne, tellement hâte, vous pouvez même pas imaginer. Ma première statue que j'ai eue dans ma collection était une Grimjo, une Grimjo transformée, etc. L'unboxing est sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs c'était le tout début de ma chaîne, j'avais pas de caméra, j'avais pas de micro, j'avais rien, j'avais pas de talent, soit vous avez compris. Et en gros vous allez voir la vidéo, elle est vraiment pas ouf, mais n'hésitez pas quand même à aller la regarder parce que ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet de voir un peu l'évolution entre ma première vidéo où j'ai décidé de faire du YouTube jusqu'à maintenant. On commence avec une Grimjo quand on a commencé la chaîne, c'était peut-être il y a un an et demi. Et là maintenant on termine 2022 avec une nouvelle statue, la dernière statue de l'année et c'est une Grimjo également. Mais cette fois pas transformée, et surtout cette fois c'est une licence officielle puisqu'il s'agit d'une Bleach de chez Oniricréation. Donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne et puis ben, let's go ! Première chose c'est la boîte, donc c'est bien une Oniricréation que vous pouvez voir ici, Grimjo. Et moi j'ai la 597 sur 800, vous pouvez le voir ici, 597 sur 800, juste là. C'est pas abîmer le carton puisque pour ceux qui ne sont pas habitués, le sur carton comme on appelle ça est tout aussi important que le reste, il fait partie de l'objet de collection. Alors pour ceux qui savent bien entendu, le numéro 6, le numéro d'Espada de Grimjo et du coup le 6 de Super NES 6, c'est le même. Sur le côté Oniricréation et ici à quoi va ressembler la statue ? En premier on a du coup le certificat d'authenticité. Le certificat d'authenticité qui est juste là, voilà. Et ici vous avez du coup le logo Bleach, le logo Bi, le numéro et le logo Oniricréation. Voilà, qu'est-ce que j'aime quand ça sort comme ça, comme dans du boursin. Recule, 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 ça coupe comme dans du boursin. Je suis là, vous inquiétez pas, c'est parce que vous n'avez plus mon visage incroyable que je ne suis pas là. Mais comme ça vous voyez un peu mieux l'unboxing. J'aime bien parce que du coup les trucs là de protection, il y a écrit Oniricréation dessus. C'est la première fois que j'ai une Onirie donc je suis en plein kit. Voilà, le méga socle. Magnifique. Grimzōzāk guzāk. Grimzōzāk. Ça pouvait voir un peu mieux les détails. Le visage. Voilà. Si vous entendez des bruits de marteau, désolé, je ne sais pas, j'ai un voisin. qui a craqué son slop. Voilà. Elle est là. Vous voyez un peu mieux du coup la Grimzō. Je n'ai pas encore passé, je n'ai pas encore mis le bras. On va mettre le bras. Alors, vous avez deux possibilités, soit bim et du coup, l'épée est ici. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. La Grimzō, magnifique. C'est incroyable à quel point elle est bien faite. Son visage est dingue. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe trop. Elle est belle. Elle est efficace. Je valide grave. Ou alors, j'enlève le bras et du coup... Non. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et là, du coup, c'est vous qui pointe. Ça, c'est la deuxième possibilité pour le Grimzō. Pour le magnifique Grimzō qui est ici, un bon socle solide. Je valide grave. Voilà. C'était mon unboxing de la Grimzō par Ony Recreation. Et puis, je vais vous faire quelques petits plans sur le socle qui tourne là-bas derrière, sur ma petite machine. Vous en avez plutôt un peu plus. Vous avez kiffé. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Et puis, je vous laisse avec quelques images de la Grimzō. C'est la dernière 2022. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent, ceux qui regardent mes vidéos, les nouveaux arrivants. Vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, commentez. Kiffez avec moi, en fait. C'est autant ma chaîne que la vôtre. Et encore merci à tout le monde de me suivre parce que j'aurais jamais cru un jour faire une chaîne YouTube. Et il y a des jours où je suis en mode... Je suis fatigué. Continue parce que je sais que ça vous fait kiffer et parce que ça me fait kiffer également. C'était ma dernière statue de l'année, mon dernier unboxing de l'année, ma dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite une bonne année et on se revoit l'année prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501